Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau Vlogmas, donc nous sommes le samedi 2, je regarde parce que j'ai un calendrier pour le coup à côté le samedi 2 décembre. Donc on va commencer par l'ouverture du calendrier de l'avent donc avec Céline, donc j'ai sorti l'enveloppe des jours pairs. Donc c'est moi qui commence aujourd'hui, donc toujours avec les petits stickers, je sais pas si je vais montrer les petits stickers, c'est trop mignon. Alors, jour pairs, et donc en fait elle a mis plein de gourmandises dans le sac, dans le grand sac, et du coup elle m'a dit sur les jours pairs, c'était ça hein, je dis pas de bêtises, sur les jours pairs je pouvais piocher une gourmandise, donc j'ai sorti, je vous montrerai après, parce qu'en fait ça m'intrigue grave. Alors, ouais je te jure, donc toujours avec une petite carte trop jolie, ça je vais les garder à la fin. Alors, donc j'ai sorti le petit paquet, qui se rende comme ceci, et du coup tu n'en as pas beaucoup du parc sur ton frigo. Bah un magnète, un magnète, un magnète, bon j'en ai quand même pas mal hein, non, je trouve que j'en ai pas assez. Il est temps d'expédier ton activité, mais il me gonfle le Vinted, les gens ils achètent tiens, même toi d'expédier, bah calme toi, faut déjà que j'imprime les bons. Calme toi Vinted, calme toi, est-ce qu'après faut que je prépare, d'ailleurs faut que je prépare les grandes Vinted. Oh, je l'ai pas, ouais. Oh, ça donne envie de la manger. Une petite sucette comme ça, c'est vrai qu'en plus j'avais failli craquer, et c'est vrai que j'en ai pas pris, ouais. Parce qu'il y en avait plein, il y avait aussi des gâteaux, non, il y avait pas des donuts ou je sais plus quoi, mais celle-ci elle est trop belle. Et bah je vais l'installer sur mon frigo juste après. Et du coup, je vais vous montrer donc le sachet de gourmandise que j'ai décidé de sortir, parce qu'il y en a certains, je les sortirai comme je lui ai dit quand j'aurai les garçons. Ah, j'ai encore un truc dans l'oeil, c'est fou, ça doit même mettre mon Oscar en ce moment. Et en fait, ça m'intrigue de ouf. Donc c'est un gros sachet, donc je pense que ça vient d'Allemagne, non ? Ceux-là, oui, mais on en trouve en France aussi. C'est vrai ? Ah oui, surtout je suis prêt, ce sont. Donc c'est des Santa Claus, donc ça doit être la marque, je pense. Et en fait, c'est des petits gâteaux comme ça, genre des petits sablés qui doivent être marbrés, en fait. Non, c'est pas des sablés, c'est du pain d'épices. C'est du pain d'épices. Bah écoute, je vais emmener ça au boulot. Et on va tester ça. Tu es plutôt en bout de 1, tu es en bout de 10. C'est vrai ? Mercredi. Et alors qu'elle m'a dit, non, mais me fais pas trop de gourmandise, s'il te plaît, parce que voilà, je veux pas trop abuser avant les fêtes. Et mamie, je sais pas combien de sachets de gourmandise. Donc voilà, bah franchement, j'ai hâte de goûter, je n'ai jamais vu ces biscuits-là, donc bah dites-moi si vous les avez vu en France, effectivement. Et donc apparemment, oui, parce que c'est marqué en allemand, alors déjà en anglais, je galère un peu, mais en allemand, 600 grammes quand même. 600 grammes quand même. Donc si je bouffe 600 grammes de pain d'épices aujourd'hui. Ça risque d'être compliqué de rentrer à la maison. Du coup, je vais vous prendre Céline, hop, sans laisser lui faire tomber, lui faire faire une chute mémorable. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous la voyez bien, à chaque fois, normalement, j'ai... Attends, j'ai peut-être un petit contre-jour. Ouais, ça devrait être bon là. Ouais, ça devrait être bon là, je pense. Hop, ouais. Ah, c'est chaud parce que je vois pas sur un contre-jour, en fait. Ouais, ça devrait être bon, je pense. Alors moi, c'est marqué, je suis très utile. Donc, vu l'empreinte dans le papier, je dirais un stylo. C'est peut-être. J'ai même pas regardé ma liste ce matin. Bah, si c'est ça, ça va être ta wishlist. Super ! Un stylo 4 couleurs qui va rentrer dans ma collection. C'est lequel, celui-là, déjà ? C'est le mini. Mini, ok. Ah oui, c'était Mickey Argenté et Minnie qui était doré. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. La petite case numéro 2. Donc, aujourd'hui, elle a pas de bonus. Je crois que t'en as un demain, il me semble. Il me semble. Je sais pas si c'est quelque chose. Faut que je regarde. Donc, voilà. Je vais reposer Céline en parlant des biques. Parce que Céline, en fait, elle a repéré les biques. Mais moi aussi, je les ai repéré les nouveaux. Il y a Simba, Marie et il y a le Mickey de Noël. Donc, j'ai mandaté Kisha. C'est le stylo de Noël. Ah, ce stylo de Noël. Je trouvais que c'était Mickey. J'ai mandaté forcément Kisha. Et elle ne les a absolument pas trouvées. Donc, elle a fait Disney Village et elle a fait le parc. Elle les a pas trouvées. Donc, je sais pas si quant à la lialité, c'était en rupture de stock. Elle travaille tout à l'heure. Donc, je vais lui demander quand même qu'elle revérifie. Et moi, cet après-midi, je vais essayer de trouver un moment... Oh, mais ça me gonfle. Je vais essayer de trouver un petit moment quand ce sera calme. Et quand c'est mon temps de pause, que je prends jamais de pause déjeuner sur place. Voir si je peux effectivement aller trouver. Toi, tu veux Marie, Simba et Stitch ? Non, tu veux quoi, toi ? Non, je veux... Bon, de toute façon, tu m'envoies les photos. Elle m'envoie les photos parce que j'ai les marques de 4 secondes. Il y a aussi un livre qu'il faut que j'aille voir et les maniètes. C'est ça. Donc, voilà, j'irai voir au pire des cas tout à l'heure. Mais quand je les ai vus passer sur les réseaux sociaux, évidemment, j'ai envoyé une capteur d'écran à Kisha avec un petit bonhomme qui fait comme ça. Genre, s'il te plaît, Kisha ! Et elle m'a dit, écoute, j'ai fait Disney Village et le parc, je ne les ai pas trouvés. Donc, je ne sais pas. Mais bon, je vais lui en reparler quand même là parce que je l'entends se préparer. Donc, je ne sais pas à quelle heure elle commence, mais elle doit être de soirée. Si elle peut jeter un petit coup d'œil, si elle a 5 minutes ou demain, éventuellement, si elle a 5 minutes. Si elle peut nous trouver ça. Sinon, j'ai claqué un petit pull de Noël aujourd'hui. Je ne sais pas si je le garde pour aller au boulot. Bon, après, j'ai ma doudoune au pire par-dessus. Je ne sais pas si je ne vais pas le garder. Après tout, c'est bientôt Noël. Bon, ben voilà. Sur ce, écoutez, on se retrouve avec Céline demain. Et du coup, nous, on se retrouve dans quelques secondes pour l'ouverture des calendriers de l'Avent Rituals et Nuxe. Voilà, donc du coup, calendrier de l'Avent Nuxe. Donc, j'ai repéré la case. Elle est ici. Case numéro 2. Je pense que c'est un petit soin. J'espère parce que moi, j'adore les soins Nuxe. Non, je suis nulle. C'est alors les petites miniatures de parfum. La fragrance de l'huile prodigieuse florale capturée dans une eau de parfum florale et joyeuse. Écoutez, je vais le mettre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les petites miniatures, vous savez, de 1 ml ou 1.5 ml. Et du coup, je n'ai pas de parfum. Ouais. Try again. Oh ! Oh ! Oh ! Bon. Je finirai après. J'en ai avalé la moitié. Ensuite, case numéro 2. Je l'ai repérée. Je l'avais repérée. Non, mais je l'avais repérée. C'était en haut, là. Non, c'était en bas. Case numéro 2, ici. Celle-là, elle est une case assez haute. Je ne sais pas si vous voyez, mais assez haute. Elle va jusqu'en haut du lampard d'air. Peut-être une mousse de douche. Je vais claquer tous les jours. Oui, c'est une mousse de douche. C'est la... Be Merry ? Non. C'est la gamme The Ritual of Mere Body Mousse. The Ritual of Mere. Je pense que c'est plutôt ça, la gamme. The Ritual of Mere. Par contre, ce serait bien s'ils mettaient un petit temps de coche pour que c'était un tout petit peu plus simple pour choper les produits d'un sport. Alors, mousse de douche. Ouais, Ritual of Mere. Et ça fait 30 ml. Voilà. Donc ça, j'aime bien ces petits formats-là parce que ça vous permet de découvrir sous la douche les produits comme ça. Et après, racheter éventuellement en full size si vous avez un coup de cœur. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup la blanche. Crème pour les mains, j'ai la rouge et j'aime aussi beaucoup. Donc après, celle-ci, j'ai dû la tester l'année dernière, mais je ne m'en souviens plus. Donc ce sera l'occasion pour moi de la retester. Donc voilà, avec un packaging tout doré comme ça qui fait bien Noël. Super sympa. Voilà. Bah écoutez, je vais aller installer mon magnète sur le frigo. Je vais vous montrer. Ouh, bah alors. Je vais vous montrer du coup comme ça les magnètes que j'ai. Même si je pense que vous les avez déjà vues. Et après ça, bah écoutez, on verra si on se retrouve ce soir ou pas puisque je finis à 22h15. Donc à voir si j'ai quelque chose à vous partager. Mais déjà, on va finir par vous montrer le magnète posé sur mon frigo. Alors du coup, j'ai installé le magnète ici. Mais voilà, ça part de là-haut. Celui-là, je l'adore. La maison hantée là. Le petit gros qui se fait un peu la malle. Après, c'est vrai qu'il y en a certains comme ceux-là qui viennent de chez Primark. Il y en a qui viennent des sites comme Aliexpress et compagnie. Ça, c'était Primark. Celui-là aussi, je l'adore. Celui-là aussi, il est 30 ans. Moi, je les aime tous de toute façon. 2020. Ça, je les avais commandés sur Aliexpress. Ça, c'est une créatrice qui l'avait fait. Voilà, Marvel, Pixar. Celui-là aussi, je le trouve vraiment trop, trop beau. Le Labyrinthe d'Alice aussi. J'aime bien. Et voilà. Je ne sais plus s'il y en a sur le côté. Ah non, sur le côté, c'est vraiment plus la famille. Et s'il y a juste Mickey et Minnie. Mais après, sinon, c'est vraiment plus familial ou autre. Mais voilà. Mais j'adore les manières. Je les trouve vraiment trop, trop chouettes. Donc, celui-ci rentre dans ma collection avec grand bonheur. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je suis de soirée. Donc, je ne sais absolument pas si ce soir, j'aurais eu le temps de filmer quoi que ce soit. Donc, si on se retrouve ce soir, ce soir. Et si aucun ne se retrouve pas ce soir, je vous dis à demain pour une nouvelle petite vidéo. Notamment pour vous présenter la suite des calendriers de l'Avent. Je vous fais de gros bisous. Bon, finalement, je vous reprends quelques minutes. J'ai fait quelques achats aujourd'hui à Disney, mais je vous les montrerai demain. Mais je vais vous raconter la petite anecdote du jour. Bonsoir, un peu animé au boulot. Il est 22h58. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avions une feuille sur notre porte où c'est écrit. Bonsoir, nous sommes les voisins de la maison du numéro 1. On a vu votre chien dehors pendant 30 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il a encore réussi à creuser quelque part en jardin pour garde de main et à se barrer. On a décidé de le garder au chaud jusqu'à ce que vous rentriez. Veuillez m'appeler sur le 1, dès que vous êtes là pour le récupérer. Je suis tombée sur un jeune homme super gentil qui m'a dit qu'ils sont passés une première fois en balade puisqu'ils ont eux-mêmes des Jack Russell. Et le voyant m'a toujours attendre devant la maison. Ils ont décidé de l'emmener chez eux. Et il a dit, non mais va très bien. Il s'installe dans le panier de mes chiens et tout. Tranquille. Là, on a été le récupérer. Genre, tranquille. Il est sorti. Tout dirait. Il est retourné vite fait dans la maison histoire de dire au revoir. Non, mais n'importe quoi. Donc, nous sommes bons pour acheter une boîte de chocolat pour nos chers voisins. Et demain, ça va, on commence beaucoup plus tard. On commence à 15h30. Enfin, 15h15 l'un et 15h30 l'autre. Et on va renforcer encore une fois le grillage. Puisque M. Diego a trouvé le moyen de s'échapper. Voilà, anecdote du jour. Bonjour. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et peut-être une nouvelle aventure. Ciao.